Donc là, la voile, elle est grée. Maintenant, on va juste mettre la tension au point d'amur pour avoir une voile efficace qui protède bien la pression du vent. Alors moi, j'ai un petit outil qui m'aide. C'est vrai que les gars qui ont plein de muscles, ils font ça tout seuls. Mais moi, j'ai la flemme et je n'ai pas envie de finir avec un mal de dos horrible. Donc, tu as un petit étarqueur et je fais ça avec. Je retourne la voile pour avoir le taquet vers le bas. Et puis, c'est vrai que je connais le réglage de cette voile-là. Pour qu'une voile soit bien réglée, il faut qu'elle ouvre suffisamment en tête de mât pour pouvoir évacuer la pression en trop, quoi, supplémentaire. Donc, moi, je sais à peu près que ma voile doit dégueuler. C'est le terme, désolé. Elle doit dégueuler à peu près jusqu'au R, c'est-à-dire se plier jusqu'au R, fasseiller jusqu'au R. Là encore, c'est vrai que c'est difficile de donner des conseils en planche à voile parce que c'est vraiment un sport de sensation. Et donc, au niveau de votre matos, le mieux, c'est vraiment de tester tous les réglages parce que c'est contestant que vous pourrez savoir s'il y en a un vraiment mieux que l'autre, quoi. C'est vrai que souvent, c'est chiant de faire ça, mais ça peut apporter vraiment un super grand confort de navigation. Voilà. Alors là, vous voyez, quand je fais bouger ma voile, on voit que jusqu'au R, ma voile fasseille un peu. Donc là, j'atteins mon réglage. C'est tout ce que vous devez savoir sur les doubles profils et c'est vrai que je trouve que ça vaut le coup vraiment d'acheter une voile comme ça parce que ça peut impressionner, mais c'est vraiment accessible à tout le monde. Et puis ça offre un tel confort de navigation que ça ne vaut pas le coup de s'en passer. Généralement, la dernière étape, c'est mettre le pied de mât dans la rallonge et là, et là, on se demande toujours à quoi ça sert cette sangle et s'il faut vraiment qu'on la tire. Donc, on met le pied de mât. Super, il y a du sable. Voilà. Donc là, en fait, cette sangle, il y a pas mal de théories là-dessus. Plus on va la tendre, plus on va la tendre et plus ça va rigidifier notre voile. Donc, c'est vrai que si vous la laissez souple, le haut de la voile, encore une fois, au niveau de la chute, va plus s'ouvrir, plus respirer. Donc, avant, j'avais tendance à vraiment mûler dessus pour avoir un gros creux en bas. Et il faut bien penser que le haut de la voile est super important. Donc, moi, maintenant, j'ai un peu changé de méthode. Je la tends, juste légèrement, mais pas trop. À mon avis, c'est mieux. C'est plus bon. C'est plus bon. La chute. C'est plus bon. Sous-titrage ST' 501